Musique Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des copines Alors aujourd'hui on va vous révéler ce qu'on emmène, ce qu'on a toujours avec nous Ce qu'il y a dans notre sac à main et également notre sac à manger pour bébé Voilà, on s'est dit qu'on allait allier les deux Alors les copines, montrez-moi ce que vous avez dans vos sacs à main Action Bon alors moi je vais vous montrer ce que j'ai déjà comme sac à langer Le voici, le voilà, c'est un skip up que j'ai acheté en fait déjà pour Léo, j'ai toujours le même Et il est très pratique parce qu'il s'attache à la poussette évidemment Tac, et puis également il peut se prendre sur l'épaule, donc c'est vraiment très très pratique Et en plus il est assez joli je trouve Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je vais vous montrer l'essentiel parce que sinon on va en avoir pour 115 ans évidemment Donc déjà dans les poches extérieures, les petits trucs très rapides d'accès Le glace pour maman ! Non je rigole Paquet de mouchoirs, ça c'est vraiment les trucs qu'il faut accéder très rapidement en général Et dans cette poche extérieure là, il y a les lingettes J'en ai plus Ah ouais alors là c'est la honte Non mais là en général j'ai les lingettes, il faut aussi que ce soit très facile d'accès Bon ça c'est le tapis évidemment Qui est allé avec le sac, alors il n'est pas terrible mais voilà c'est pratique Le tapis de change J'ai également des avis de rechange pour Léo de ce côté là Au cas où s'il y a un accident, s'il se mouille, s'il faut le changer Et alors dans le sac On va y aller petit à petit à la façon de Mary Poppins Tout d'abord j'ai plein de petits jouets pour Axel évidemment Sa pièvre qu'il aime tant D'ailleurs il faut que je la lave parce qu'elle est un peu dégue Ce petit hochet là, qu'il adore Celui-ci, en ce moment c'est un peu ses favoris Je les change au fur et à mesure mais là je vous montre vraiment ses faves du moment Qu'est-ce que j'ai d'autre en matière de jouets ? Je crois que c'est tout Voilà, ensuite évidemment j'ai des Pampers Alors de la marque Pampers Voilà, suite à l'étude qui avait été faite En fait avant j'étais chez Lilidou Suite à l'étude qui avait été faite où Lilidou était sorti beau dernier Et Pampers deuxième Je suis retournée vers Pampers en attendant de trouver une solution qui me convienne Bon pour l'instant voilà Pampers ça me convient Donc tout va bien Ensuite j'ai évidemment la trousse de secours Alors dans cette trousse de secours il y a vraiment tout Mais tout quoi Donc on a des dosettes pour les yeux Ça c'est vraiment en cas de conjonctivite ou d'infection pour les yeux Plein d'homéopathie Alors j'ai de l'arnica J'ai le truc pour le décalage horaire J'ai l'homéopathie pour le mal du travail Du travail j'ai dit Pour le mal du voyage Je suis conditionnée C'est fou J'ai du Merfen pour désinfecter les petits plaies, les petits bobos J'ai des suppositoires J'ai donc des suppositoires de paracétamol Des suppositoires homéopathiques pour les dents J'ai des dosettes de sérum physiologique Voilà De la crème de change Des gouttes homéopathiques pour la toux Voilà J'ai tout ça C'est à la fois pour Axel et pour Léo Il y a un petit peu de toux pour les deux Parce que en général j'ai les deux avec moi Donc c'est un peu une trousse commune Ensuite J'ai cette trousse Avec le A d'Axel Et ce qui est vachement pratique Alors c'est Tartine et Painprenelle qui me l'a faite Et ce qui est hyper pratique C'est qu'elle est imperméable à l'intérieur Donc en fait c'est sa trousse de bouffe C'est là dedans que je mets sa purée Sa compote et tout Si on est à l'extérieur pour le repas Et évidemment L'écharpe de portage de chez June 22 Alors celle-ci je ne sais pas si vous avez suivi Mais c'est ma collab avec June 22 C'est la version Bahamas L'écharpe Bahamas Je crois qu'elle en a encore quelques-unes sur le site Si jamais J'ai un lange Encore un autre lange Encore un autre lange Ah bah ça c'est plein de petits jouets aussi Pour Axel Mais ceux-ci c'est vraiment des petits jouets pour les dents Ils ont des petits picots Bah par exemple Celui-ci il est hyper sympa Il y a plein de petits picots et tout Donc ça c'est cool Ceux-ci je vous les avais déjà montré J'ai plein de petits fruits Là j'ai la fraise Le raisin Et alors celui-là il l'adore aussi Léo l'avait déjà C'est un petit maïs Un peu une brosse à dents maïs Comme ça tout en silicone Donc ça c'est les jouets pour les dents Je les mets là-dedans parce qu'en général ils sont pleins de bave Donc voilà Et puis j'ai Ah bah j'ai aussi Une bavette Deux bavettes On sent qu'il fait ses dents en ce moment On est bien dans la bave Ce bracelet aussi Que normalement je porte moi Mais qui a fini au fond de mon sac Je pense parce qu'une fois je lui ai donné Je l'ai récupéré après Ce sont les bracelets que vous trouvez chez Minty Wendy C'est aussi des bracelets mâchouillables Donc si vous n'avez rien d'autre sous la main C'est hyper sympa parce que ça Abîme maman C'est des jolis bijoux J'ai aussi plein de colliers de chez Minty Wendy Et si vous n'avez rien d'autre à lui donner Et qu'il a vraiment mal aux dents Rage dedans et tout Hop Tiens mon chéri Voilà et c'est très pratique Et ils sont super jolis Ah j'ai des petits tunels de soleil aussi Pour Axel Plus petite Voilà c'était pour mon sac à langer Et voici mon sac à main Bon en fait c'est un sac à dos Ouais c'est un sac à dos en cuir Prada Mais du coup il est hyper solide Il est hyper bien Et vraiment je l'utilise tout le temps Tout le temps tout le temps J'ai des sacs à main qui se portent sur le pli du coude J'ai des sacs à main qui se portent à l'épaule etc Mais quand je suis avec les enfants Ça c'est vraiment le sac à main le plus pratique Et franchement je trouve que le style il est hyper cool C'est super looké Voilà alors ce qu'il y a dedans Là aussi je ne vais pas tout vous montrer Parce que sinon on est foutu En mode maman On répète Alors déjà j'ai les lunettes de soleil de Léo Qui l'a choisi lui-même Elles sont super cool Des chiclettes Oui en Suisse on dit des chiclettes Et non pas des chewing-gums Enfin on peut dire des chewing-gums Mais on dit souvent des chiclettes Voilà Quoi d'autre ? Mon porte-monnaie bien évidemment C'est un Miu Miu Une crème pour les mains Toujours surtout pendant l'hiver J'ai les mains hyper sèches Là ça commence à aller un petit peu mieux Mais clairement je crois que je ne bois pas assez d'eau Je me déshydrate Une petite trousse de secours Voilà ça peut toujours servir Qu'est-ce que j'ai dedans ? Alors Une cuillère pour Léo J'ai des stylos Des pastites Allez savoir pourquoi des pastites On ne sait jamais De l'arnica Un miroir Des médicaments pour la tête Pour moi si j'ai mal à la tête Des pansements Une pince pour les cheveux J'ai mon cadenas Quand je vais à la gym Moi je l'ai dans mon sac à main Du coup Mon cadenas pour le Pour mon casier On a fait le tour Salut Sylvie Salut tout le monde Alors Tu m'as demandé un petit peu Ce qu'il y avait dans mon sac à main Et mon sac à linger Alors en fait Moi il faut savoir que On n'a plus de sac à linger On n'utilise plus On n'utilise que Eh bien ceci Donc le sac à linger Qui est un petit peu grand En fait Pour t'expliquer On a fait ce choix là Au début on avait deux sacs distincts Et en fait Très vite j'ai trouvé ça pas pratique Donc au début c'était le grand sac à linger Je mettais juste mon portefeuille Ou mes papiers Et c'est tout Et aujourd'hui ça s'est inversé Donc j'ai un sac à main Un sac à dos Donc ça je trouve ça très pratique J'ai deux enfants Quatre et deux ans Voilà Moi tu m'enlignes cette vidéo Elle aura deux ans dans quelques jours Voilà C'est dit Et du coup Maintenant en fait On a besoin de très peu de choses Puisqu'Eden est totalement propre Autonome Lily Rose Mis à part le fait Qu'elle a encore des couches Eh bien en fait Quand on se promène Maintenant on se promène Avec deux enfants Un petit peu plus grands Et du coup on a besoin De beaucoup moins de choses Donc je vais te montrer Ce que je mets dedans Alors oui du coup Le côté sac à dos Je trouve que c'est extrêmement pratique Quand on a plusieurs enfants Parce que du coup On a les deux bras disponibles Quand on a un sac à linger Sur le côté Il y a un espace qui est pris Donc moi souvent au début Je portais l'ailier rose Il m'est arrivé d'avoir Il m'est arrivé d'avoir éden Par la main de l'autre côté Si j'avais le sac J'étais complètement gênée Alors que là Un sac à dos J'avais une main Pour chaque enfant C'est pratique Alors en premier Moi ce que je promène C'est ceci Donc j'ai plus tout ce qui est biberon Etc Parce que nous Lily Rose Boit au verre de grand Donc ça c'est vraiment Celui qu'on transporte Ou celui qu'on leur met le soir Ce verre est génialissime C'est de la marque Momschkin C'est les verres 360 Oui Ça coule pas quoi Donc du coup déjà dans le sac Que ça vous en met pas de partout Votre enfant ne peut pas S'amuser à faire coller de l'eau A son grand plaisir Et voilà Ça nous sert de petite gourde Les deux enfants boit Donc par exemple On ouvre pour Lily On laisse boire à la gourde Après quand aucun des deux Est malade On les laisse boire normal S'ils sont malades On en prend deux pour le coup On n'est pas encore En mode bouteille d'eau Parce que je trouve C'est extrêmement pratique On l'a en version Très grande gourde Donc ça c'est vraiment Quand on part Juste sur une martinée Au parc ou quoi Quand on part vraiment Sur la journée J'emmène la grande Grande gourde Munchkin Je la laisse dans la voiture Comme ça au moins Au besoin on va la chercher Ensuite Il fait beau Linette des soleils Des enfants Ensuite un paquet de mouchoirs On a toujours besoin D'un petit paquet de mouchoirs Pour sniffer le nez Ou essuyer un petit peu Les mains S'il touche à tout Je mets pas ma petite trousse De secours dedans Je la laisse toujours Dans ma voiture Comme ça au moins Au cas où j'ai besoin C'est pas dans ça Qu'allonger Il y a mon portefeuille Avec Toute ma paperasse à moi Voilà Et enfin au fond Il reste seulement Des couches Et des lingettes Hop Voilà comme ceci Du coup le paquet de lingettes Là il y a 3 couches Parce que je dois en utiliser une Souvent j'ai 3-4 couches C'est rare qu'on en ait besoin de plus Parce que le matin On la change en partant Et après voilà On n'emporte pas de jouer Parce que souvent On va Il y a des jeux Où il y a toujours D'autres activités à trouver Et pas forcément besoin De petits jeux Des fois il m'arrive De glisser Un ou deux Playmobil Ou Chimole Ou tout du style Avec une ou deux petites voitures Donc les toutes toutes petites Que je mets au fond du sac Et qu'au besoin je sors Mais c'est assez rare Que je me promène Avec plus que ça Donc déjà ça m'évite D'avoir du bordel Dans mes affaires Mes clés c'est dans Les poches de mon manteau Donc comme ça Au moins ça ne traîne pas J'ai des poches parallèles Mais j'ai rien dedans Qui traîne C'est vraiment suffisant En ayant plusieurs enfants On a tendance à facilement Réduire tout ce qu'on a besoin Je dirais que j'ai plus besoin De tapis allongé Parce que du coup C'est vrai que maintenant Moi je la change debout Parce qu'on est un petit peu Dans cette étape de propreté Donc j'ai plus besoin D'un tapis allongé J'ai pas besoin de biberon J'ai plus besoin de lange Les chapeaux s'il y a besoin Ils ont sur la tête Les écharpes ils ont sur la tête C'est vraiment S'ils enlèvent à ce moment là J'ai toujours un peu d'espace Dans mon sac à main Pour pouvoir les ranger Spécifique Sinon là tout ce que j'ai sorti C'est quotidiennement Dans mon sac en fait Ça bouge pas Sur ça je vais les chercher Quand on va dans le jardin Et qu'il y en a besoin D'ailleurs j'invite Tous parents à avoir Plusieurs paires de lunettes de soleil Parce que des fois Ça arrive de chercher Tes paquets T'as peut-être pas de lunettes Et que tu la trouves pas Et que t'es un petit peu embêté Certains me diront Que j'ai pas mis grand chose Dans mon sac J'ai envie de dire Si vraiment en cas d'urgence Il y a besoin de quelque chose On se voit toujours facilement Une pharmacie ou autre Pour un besoin particulier Donc voilà C'est vrai qu'on va à l'essentiel Et comme ça Au moins on part rapidement Et puis moi ils sont grands Et les héros a 2 ans Et d'ailleurs 4 ans Donc on est plus dans le nourrisson Dans le bas âge Où il y a besoin de beaucoup de choses Plus ils grandissent Plus le coffre s'allège Voilà Cindy tu m'as demandé Qu'est-ce qu'il y avait Dans mon sac allongé Et dans mon sac à main Donc il faut savoir que Oui on a toujours un sac allongé Nous pour Liana Elle a plus de 2 ans Mais pas 2 ans et demi encore Alors pendant un moment J'étais bien avec mon petit sac à dos Du coup elle était plus petite Et pour autant J'avais plus de sac allongé Je mettais tout dans mon sac à dos Mais aujourd'hui J'ai pas envie d'avoir un sac à dos Ça fait quelques semaines Que je suis repassée au sac à main En bandoulière En petit format Donc du coup il me refaut Un sac allongé Ça s'allège avec le temps Pour autant On emmène toujours pas mal De petites choses Qui pour nous sont indispensables Voilà je vous montre Donc Aujourd'hui à l'âge de 2 ans Plus de 2 ans C'est parti Là du coup On est un petit peu en mode Le soleil est de retour Donc du coup c'est adapté Donc Toujours la paire de lunettes de soleil Puisque du coup Dès qu'on sort On est amené à léopard Etc Et Liana Elle a les yeux fragiles Comme les miens Comme ceux de Tib On a les yeux clairs Donc du coup Il faut absolument Une paire de lunettes de soleil Et ça vraiment Il faut pas que je l'oublie Sinon c'est la cata pour elle Je prends toujours Ça Qui est donc pour Lui changer la couche Si besoin Donc pipi Pas forcément caca Mais J'ai toujours préféré avoir ça Parce que dans les lieux publics Tout le monde met ses enfants Mais des fois ils marchent dessus Enfin Ils marchent sur les langes Et tout J'ai pas ça très propre Et si jamais on veut Genre on est au parc ou quoi Et qu'il faut se cacher un peu Enfin bref Sous la pouce Enfin Sur le truc de la poussette Dans l'air Enfin Au moins voilà Elle est pas à même J'ai toujours des mouchoirs Parce qu'il paraît qu'une bonne maman A toujours des mouchoirs sur soi Donc j'ai toujours des mouchoirs C'est un peu décousu Comment je vous le présente Y'a pas d'ordre Mais on s'en fiche Tout est dedans Donc toujours des mouchoirs C'est vrai qu'on m'a toujours dit Si t'es une vraie maman T'as des mouchoirs C'est vrai qu'une maman a toujours des mouchoirs Enfin bref En tout cas j'essaie de respecter cette rame Donc j'ai des mouchoirs Donc là j'ai Toujours des couches Des lingettes Donc j'ai mes lingettes d'eau Donc là j'en ai presque plus Faudra pas que je vous dis d'en mettre Quelques couches Et Quand on a un déplacement Toujours Je fais toujours attention A avoir toujours de l'oxyplastine Puisque tout ce qui va être voiture Si c'est un long trajet Ou n'importe Un moment long en poussette Y'en a la bite Les fesses qui partent au rouge Donc du coup on a toujours De l'oxyplastine avec nous Quelque chose que j'ai toujours Dans le sac à langer Et du coup ça m'a porté défaut Puisque une fois On avait mal refermé La petite gourde Et je suis dégoûtée Qu'il soit dans cet état J'ai demandé à Thibaut Si on pouvait pas le faire refaire Mais en tout cas on a toujours Son carnet de santé Ça me paraît indispensable Je sais pas vous Mais moi en tout cas je l'ai toujours On sait jamais ce qui peut arriver Et je me dis qu'au moins Si Thib et moi On est pas capables De pouvoir donner des informations Pour une raison ou pour une autre Et ben ils ont les informations De Liana Thib il aime pas trop Mais moi j'en mène tout le temps Quelque chose qu'on a toujours Liana a toujours très soif Donc du coup je prends toujours sa petite gourde Dans ma voiture j'ai toujours des litres d'eau J'ai toujours un pack d'eau dans ma voiture Donc voilà je lui remplis au fur et à mesure Des choses que je n'oublie jamais pour Liana C'est toujours une banane J'en ai forcément une dans mon sac Toujours J'ai forcément un petit panca Soit sucré soit salé Alors les trois quarts du temps J'ai les trois Mais je veux toujours pouvoir avoir des trucs sains Et pas aller Qu'elle est faim Et devoir aller lui acheter un donuts Vous me connaissez Je ne suis pas de ce genre Donc du coup voilà J'ai toujours deux trois petites choses Saines à lui proposer Si elle a faim Et qu'on n'est pas dans une optique De manger tout de suite Et j'ai toujours une petite connerie Genre voilà un petit téléphone Ou un petit stylo Enfin un petit truc Pour qu'elle puisse dessiner Si on est au resto Et qu'il n'y a pas le nécessaire Ou un petit téléphone Si elle perd patience Enfin c'est un petit faux truc On est bien d'accord Donc voilà C'est ce qu'il y a dans mon sac à langer Pour le What is in Is in my bag Bref Vous avez compris Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à main En plus je suis arrumée C'est vraiment pas facile pour moi Alors dans mon sac à main J'ai toujours Des petits papiers comme ça Donc j'ai toujours 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 Une recharge de mon téléphone Je veux pouvoir recharger mon téléphone À n'importe quel moment C'est hyper important pour moi Donc j'ai toujours ça J'ai toujours Un labello Un truc qui va vous faire rire J'ai toujours des sucrètes Parce que si on va boire un café quelque part Souvent les gens n'en ont pas Enfin les restos et tout Et donc du coup Moi il me faut des sucrètes Et pas du sucre Donc j'ai toujours des petites sucrètes Alors c'est pas ce que je vais prendre au quotidien Chez moi Parce que j'ai de la De la meilleure qualité Disons-nous En stevia et tout Mais je suis en train de faire n'importe quoi Avec mes cheveux les gars Mais voilà J'ai toujours des sucrètes avec moi Ça c'est mon côté J'en ai toujours Bref J'ai mon chéquier Un stylo Ma carte bleue Mais je viens de m'en servir Parce que j'ai encore fait des dépenses sur internet Donc elle est sur le bureau là-bas Et donc j'ai ce petit sac Là Cette petite pochette Où dedans j'ai Ce qui concerne donc Liliana De l'arnica Toujours Ma carte grise Je vais vous montrer des petites choses Qui sont sympas J'ai toujours Dans la petite pochette Qui est dedans Ça c'est l'espèce Donc tout ce qui va être Les petites pièces quoi Les petits trucs tout pourri J'ai toujours quelques liquides Avant j'en avais jamais des billets Aujourd'hui j'en ai Parce que Je me suis fait avoir plusieurs fois Avec ma banque Qui est insupportable Et qui à des moments Je dépassais Je dépassais le plafond De ma carte bleue À la carte Mais parce que Thibault Il n'avait plus la sienne Enfin bref C'était tout un truc Pas un truc genre Non mais il est en but une Non c'était juste un truc De gros boulet Ma foi Je me suis retrouvée embêtée Donc du coup Donc du coup J'ai toujours un peu de liquide Parce qu'on sait jamais Ce qui peut se passer Un problème Même quand j'étais en Suisse Si vous vous souvenez Bah non parce que Je ne suis pas sur ma chaîne Bref quand j'étais en Suisse J'avais pu Pour mettre de l'essence Ma carte bleue Elle ne passait pas Et tout Enfin bref C'était un peu la cata Donc voilà Donc j'ai ma carte bleue Ma carte grise Ma carte d'identité J'ai tout ça en fait Dans cette petite pochette Normalement j'ai mon passeport aussi J'ai tout ce qui va être Un truc comme ça là Super rue Marché U J'ai en casino Carrefour Et tout le tintouin là Et j'ai quoi ? J'ai ma carte Parce que je me suis fait refaire les seins Si vous le savez Avec les articles Et la vidéo Que je vous ai fait à ce sujet Donc j'ai ma carte Qui me dit Bah qui l'annonce Si jamais j'ai un accident Pour qu'on puisse savoir Et j'ai des petites photos J'ai Liana Et j'ai deux photos D'elle et moi Quand on était à un événement à Paris Et j'ai toujours ces photos là avec moi Voilà ce que j'ai avec moi Dans mon sac Normalement j'ai toujours Un petit rouge à lèvres Mais pour ce que je me mets Quand je suis avec Liana Autant vous dire que C'est pas hyper C'est plus une place Qui est prise pour autre Qu'autre chose Mais voilà Voilà ce que j'ai Tout le temps Dans mon sac à main Et mon sac à langer Pour mon petit bébé Voilà ce que je peux vous dire Ah oui Et j'oublie jamais Mes lunettes de soleil À moi aussi Ça c'est un indispensable Donc ça va souvent Dans le sac à langer Liana Et voilà 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 On n'oublie évidemment pas Le téléphone portable Mais voilà Alors la manière que je suis Est obligée de ranger En même temps Mais en tout cas Voilà Je laisse J'arrête mes bêtises Cindy Voilà ce qu'il y a dans mon sac Dans mon sac à langer Et dans mon sac à main J'espère que ça t'aura aidé J'espère que vous les filles Qui nous regardez Je vous aurais peut-être donné Des astuces Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Si je suis porteuse d'astuces À ce moment Mais en tout cas Voilà ce qu'il y a Dans mes sacs Ça ne me quitte pas Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très vite Merci Cindy Pour cette belle idée de vidéo Bisous Alors pour ma part Depuis que je suis maman Mon sac à main A totalement changé Avant je prenais Des sacs portés à l'épaule Voilà je privilégiais Vraiment la beauté du sac Maintenant je privilégie Le côté pratique Et je prends tout le temps Des sacs à bandoulière Parce que voilà On pousse la poussette On porte le bébé On prend ci On prend ça Donc du coup Il me faut quelque chose Que je puisse avoir En bandoulière Pour pas que ça me gêne Et en ce moment Alors j'ai pris mon sac Comme ça J'ai même pas vérifié Avant de vous faire la vidéo Comme ça Ce sera vraiment brut Voilà vous verrez Exactement ce qu'il se trouve Dans mon sac Donc en ce moment C'est celui-ci C'est un sac de chez Mango Donc voilà c'est parti Je vais vous montrer Ce qui s'y trouve à l'intérieur Donc pour ma part Il y a toujours Mon téléphone forcément Et la caméra Celle avec laquelle Je suis en train de filmer Cette vidéo Parce que je vlog tous les jours Donc j'ai toujours Ma caméra avec moi Donc en premier J'ai mon petit porte-monnaie Vraiment je privilégie Les tout petits trucs Pour que ça fasse Le moins de choses possible Et avant j'avais Un portefeuille Avec toutes mes cartes Et maintenant J'ai une application Stock card Sur le téléphone Pour plus prendre Les cartes de fidélité Des magasins Et tout stocker Sur le téléphone Donc ça c'est hyper pratique Ensuite Bon ça c'est Mes clés de voiture Ici j'ai une petite pochette Que j'avais trouvé Que j'avais trouvé Chez Primark Et à l'intérieur En fait j'y mets Vraiment mes papiers Importants Ma carte vitale Mon assurance Ma carte grise Voilà Mon permis La carte identité Dedans c'est vraiment Les papiers importants J'ai toujours une brosse miroir Que j'ai eu Chez Primark Aussi Voilà Pratique Le petit miroir La brosse Comme ça Moi j'adore Donc j'ai toujours ça aussi Avec moi J'ai toujours du gel antibactérien De chez Merci Andy Voilà C'est la base Le petit gel Comme ça J'ai des tickets de caisse De course Que je ne jette pas Au fur et à mesure J'ai Alors Je suis très gourmande Ça je pense que Si vous me connaissez Vous savez Donc j'ai tout le temps De la bouffe Dans mon sac Des petits trucs à grignoter Donc là j'ai Un chocobon Là un petit Un petit sablé Un petit bonbon Et encore C'est des petits trucs Mais souvent c'est des sneakers C'est des trucs comme ça J'avoue J'adore Grignoter Donc voilà J'ai toujours Un stylo Toujours un stylo Au cas où S'il y a des choses à noter Des tic tacs A la menthe Au cas où C'est un rendez-vous important Et puis Des rouges à lèvres Alors des rouges à lèvres J'ai fait le tri Il n'y a pas longtemps en plus Mais je crois que j'en avais au moins 6 C'est trop Donc du coup J'ai fait le tri J'en ai un rouge Un rose Et là c'est quoi ? Un marron Voilà Comme ça j'ai trois couleurs différentes Selon mes envies Donc j'ai trois rouges à lèvres Et j'ai un petit concealer Un correcteur Au cas où Si j'ai un petit bouton Qui est sort Etc Un petit truc à canoufler J'aime bien Ça c'est un concealer De chez Zao Voilà Donc c'est top Pour canoufler Les petites imperfections Entre deux Et puis un parfum Comme ça C'est un solinote A la rose Donc un petit parfum A roll-on Qui prend pas trop de place Dans le sac Alors pareil Je prends le sac allongé Vraiment Sans vérifier Sans le trier Etc Nous sommes sortis ce midi Manger quelque part Donc du coup J'ai le sac qui est tout fait Je vais vous montrer Alors en tout premier Forcément Un peu oublié Le doudou Donc perso à la maison On a trois doudous Totalement identiques Un qui est dans son lit Et qui bouge pas de son lit Si je fais tout tomber Ça va pas aller Un qui est toujours dans le sac Pour sortir Comme ça on l'oublie pas C'est sûr Et un autre qui est avec moi Dans le salon Pour qu'il puisse la voir Avec lui toute la journée Ensuite Ça Sophie la gira Ensuite Je vous apprends pas Quand il faut prendre mes couches Forcément J'ai les couches Et les lingettes Pour ma part Ce sont les 4 Alors j'ai du par contre Procourir avec du scotch Parce que En ouvrant Le paquet s'est ouvert avec Et voilà Donc j'ai eu du scotch C'est vrai que niveau lingettes Par contre je prépare Quand c'est des Vous savez avec le petit truc Qu'on ouvre Plus rigide Ensuite Quand je le change Du coup J'ai toujours besoin d'un linge Parce que J'en ai un vraiment très grand Que je mets sur les matelas Allongés etc Dans les toilettes Des restaurants Des magasins Parce que Je vais pas poser gabin Je le pose tout le temps Tout le temps sur un linge Donc j'en ai un grand pour ça Et en petit Que j'ai toujours pour Frotter sa bouche Frotter ci Bah Essuyer quelque chose Ça je trouve que c'est pratique Qui l'élange J'en ai tout le temps Celui-ci Voilà Donc il est tout le temps avec moi Ensuite j'ai son biberon d'eau Ensuite une cuillère Pour quand je m'emmène ses petits pots C'est voilà C'est 4 heures Il y a toujours une cuillère Dans le sac à langer Qui ne bouge pas de là Donc c'est pas la même Donc c'est pas la même Qu'à la maison À faire de rechange J'ai toujours un body Un haut Et un petit pantalon de rechange Au cas où Le pantalon c'est toujours Un petit légume noir Tout ça C'est vraiment le truc Qui perd Qui prend pas beaucoup de place Dans le sac en plus Et qui passe partout Et puis Et puis on en vient Au jouet Forcément Pour l'occuper un petit peu Alors quand je sors Petite astuce J'adore prendre des jouets Qui s'attachent Comme ça Qui ont des petits anneaux Et qui puissent s'attacher Parce que quand on les met Par exemple au resto Dans une chaise hot Si je lui pose des jouets Sur sa tablette Il balance tout par terre Du coup j'essaye de prendre Pour sortir des jouets Qui s'attachent Avec des anneaux Que je puisse s'attacher Un petit peu à droite à gauche Pour pas que ça tombe en fait J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à la liker Et nous on se retrouve La semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Avec les copines Bisous Rendez-vous la semaine prochaine Chez Marie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501